Musique de générique Et bonjour à tous et bienvenue dans ce let's play de MMORPG Tycoon 2. C'est reparti pour un tour, pour un épisode un peu spécial d'ailleurs, puisque ça va être un épisode, comment dire, où on va pas faire grand chose. Ceux qui ont tendance à penser que je joue pas assez, que je parle trop, et bah changez de vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire un peu le bilan déjà de ce que je pense du jeu. On va laisser l'argent rentrer, on va laisser Kitten Purple, ici le VIP, découvrir le jeu, voir s'il va nous dire 2-3 petites choses. Donc voilà, il est pas possible qu'on fasse des petites ellipses en attendant qu'il ait terminé ça, histoire de parler un petit peu de 2-3 petites choses à propos du jeu. Donc bah écoutez, personnellement, je dois admettre que le jeu, il est très bien, de toute façon je pense que l'avais senti que je m'amusais plutôt pas mal sur ce jeu. Mais on va dire que c'est un jeu qui a un bon potentiel, clairement, c'est un jeu, j'espère vraiment qu'il va se développer parce qu'il y a, pour moi, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être rajoutées. D'ailleurs, quand je vois comment le jeu il est présenté, je me dis mais c'est pas possible, ils ont forcément pensé, vous voyez, vous voyez tout ce qui reste comme trou en plein milieu, je vous dis, ils ont forcément pensé que là ils allaient rajouter encore pas mal de choses. Donc vraiment, j'espère qu'ils vont nous rajouter plein de choses parce que vraiment, le jeu le mérite. Parce que en l'état actuel des choses, perso, je vais pas vous mentir, je trouve que le jeu manque un peu de contenu. Personnellement, je trouve que, d'ailleurs, on est déjà à la zone 2 et pourtant, j'ai l'impression que j'ai déjà plus ou moins exploré tout ce qui était possible de faire en matière de déco. On est bien d'accord que j'ai pas encore essayé. On est bien d'accord que j'ai pas encore utilisé de champignons, j'ai pas encore utilisé de glace. Mais je veux dire, voilà, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que timide on pourrait faire ça dans cette région-là, les champignons, dans cette région-là, la glace. Et que ce serait vite fait. Et que finalement, on aurait vite fait le tour de ce qui est possible. Donc vraiment, j'espère que le contenu va continuer à s'étoffer, que ça va bientôt arriver. Et j'espère surtout qu'ils vont rajouter un workshop, parce que clairement, ce jeu avec un workshop, c'est juste génial. Mais là, les possibilités, elles vont juste être énormes. J'allais peut-être augmenter la densité des nombres de monstres, parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal. Mais vraiment, c'est un jeu, si vous mettez un workshop, ce sera exceptionnel. Ce sera absolument exceptionnel. Le jeu, il va y avoir plein de choses dessus. On peut vraiment aller très très loin. Je veux dire, on crée de nouveaux bâtiments, on crée de nouveaux personnages. Vraiment. Et je pense que vraiment, il manque beaucoup de choses quand même. Déjà, premièrement, je trouve que le jeu n'est pas toujours très très lisible. Quand il s'agit de nous expliquer, je ne sais pas moi... Pour savoir à quel niveau sont certains joueurs, les finances ne sont pas toujours très très claires. Surtout, les quêtes. Les quêtes, je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre comment les joueurs réagissent par rapport aux quêtes. Dans quel sens ils les font. Voilà, il y a pas mal de choses dans l'interface, dans la manière de jouer au jeu, qui, selon moi, peuvent encore être pas mal améliorées. Voilà, il y a beaucoup de choses. En soi, moi, je suis très content d'avoir pu... D'avoir pu... Je suis très content d'avoir pu, comment dire... D'avoir payé ce que j'ai payé pour soutenir le jeu. Voilà, moi, je suis en l'état actuel des choses. Je ne peux pas vous le recommander dans le sens où, pour moi, il manque encore trop de choses pour que ça vaille le prix que ça coûte. Mais... Mais, 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 je ne regrette pas pour autant. Parce que je crois en ce jeu. Sincèrement, je crois en ce jeu. Je crois que si ce jeu va au bout de son idée, s'il va au bout de son développement, eh bien, le jeu, il sera super. Vraiment, le jeu. Le jeu, il va cartonner parce que... Enfin, je ne sais pas s'il va cartonner au niveau des ventes, mais en tout cas, en termes de son... Pour ce qu'il fait, pour son principe, ça va cartonner. C'est génial. Je veux dire, le jeu, déjà rien que là, moi, je trouve que ça reste... Voilà, prometteur. Donc, vraiment. J'espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'ils vont implémenter beaucoup plus de choses en termes de design du jeu. Qu'ils vont le rendre un peu plus accessible. Un peu mieux fait. Et ce sera parfait. Il ne manque pas grand-chose. Moi, je pense que surtout, ce qui manque là maintenant, je vous dis, c'est du contenu. C'est du contenu. Maintenant, il faut rajouter du contenu. Il faut nourrir ce jeu de plein, 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 plein de choses. Un truc, par exemple... Je parle d'ailleurs uniquement en termes de contenu, de déco, etc. Je parle aussi en termes de fonctionnalité. Un truc qui serait génial, ce serait un truc à la voix de Warcraft du genre des factions. Ce serait super d'avoir des... la possibilité de faire comme d'avoir dans Farcraft, d'avoir deux factions, la Horde et l'Alliance. Et on crée deux zones de niveau 1. Et ces deux zones, ce sont des zones ennemies. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut créer deux zones 1. D'ailleurs, j'ai lu un... un guide des débutants qui précisait que d'ailleurs, c'est une bonne idée de créer plusieurs zones 1, un maximum de 3, pour désengorger la zone 1. Parce que sinon, tout le monde arrive ici et arrive ce qui arrive de temps à autre, ne serait-ce qu'ici, par exemple. Et bien, c'est engorgé. Toutes les zones de quête sont remplies. Les joueurs ne trouvent pas forcément facilement. En gros, il arrive exactement ce qui est arrivé à World of Warcraft Classic, quoi. si vous avez vécu ça. Voilà, il n'y a plus de monstres nulle part. Et voilà, tous ceux qui se connectent, prenez votre mal en patience jusqu'à ce que vous réussissiez à trouver les monstres qu'il faut tuer. Voilà. Donc, vraiment, c'est un jeu que j'espère voir se développer. Parce que, voilà, c'est un jeu super. Voilà, ça résume, je pense, à peu près ce que je voulais dire de ce jeu. En soi, je ne peux pas vous le conseiller. Voilà, je vais résumer ça une dernière fois. En soi, je ne peux pas vous le conseiller à l'heure actuelle parce que je trouve que ça manque de contenu. Mais, ça a un potentiel énorme et je suis donc très content d'avoir pu soutenir modestement le développement du jeu en l'achetant au stade où il est actuellement. Voilà. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui m'a bien plu aussi en l'esprit. Pour l'instant, je vais être sincère. Quand j'y ai joué un tout petit peu avant de lancer mon let's play, je me suis dit ce jeu-là, si je ne fais pas l'esprit dessus, je vais m'ennuyer. Parce que, on a certes des objectifs là, vous voyez, en haut à droite, mais, c'est le genre de jeu où clairement, si vous ne vous donnez pas des objectifs, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine, on s'ennuie, parce que c'est vraiment le genre de jeu à la Minecraft ou ce genre de choses où il faut vraiment se donner soi-même ses objectifs en se disant « Allez, là, je vais faire une zone en se disant on va faire ça, 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 ça. » Et moi, ce n'est pas trop mon truc. Sauf quand je fais des les plays. Ça paraît... Non, mais c'est ça. Quand je fais des les plays, moi, ça me... J'ai besoin, à un moment donné, de savoir qu'est-ce que je vais faire dans mon les play. Donc, le fait de faire les plays, ça me fait d'autant plus plaisir que ça me force à y jouer en ayant des objectifs très clairs. Je vous dis, je pense que sans le les play, sans le plaisir de me dire au moins, je vais pouvoir parler de ce jeu, je vais pouvoir le montrer, je vais pouvoir montrer aussi modestement les petites idées que je peux avoir, eh bien, ça me fait plaisir. C'est ça aussi qui fait que j'accroche au jeu. Je ne vais pas vous mentir, franchement, sans le les play, je ne suis pas sûr que j'aurais plus que ça accroché au jeu à l'heure actuelle. Bon, pour l'instant, il a l'air de plutôt bien s'amuser. Ah, par contre, je crois que... Ouais, je crois que nous sommes au maximum de joueurs que la région peut accueillir. je crois que ça peut être réglé avec avec le network. Ah, voilà, effectivement, c'est ça qu'il faudrait que je construise, c'est un serveur. Le serveur permet de... Le serveur permet... Pardon. De... De mettre plus de joueurs au même endroit. Mais je pense que ce serait plus malin de... De... Comment dire ? Ce serait beaucoup plus malin, selon moi, de... De créer une autre zone 1. Comme c'était conseillé dans mon guide de débutant. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit... Je pense que c'est plutôt... Je pense que ça a plutôt un rapport avec les auberges parce que... Ouais. En fait, ce n'est pas le nombre de joueurs qu'il y a sur la carte. En réalité, c'est bon. Actuellement, je peux en accueillir 800 sur la zone. Donc, en fait, c'est bon. C'est juste... Les auberges ont une quantité limitée de joueurs qui peuvent accueillir dans l'auberge et... Et on a atteint le maximum. Donc, en fait, il faudrait que je rajoute soit des auberges soit que je la remplace par une auberge plus grande. Donc, on va faire ça tout de suite, limite. Tout ce que j'espère, c'est que... Hop, hop. Tout ce que j'espère, c'est que du coup, les joueurs ne vont pas perdre l'endroit où ils étaient connectés parce que sinon, ils pourraient peut-être pas être contents. Peut-être dû... Par prévention... Par prévention, j'aurais peut-être dû mettre cette auberge d'abord avant de supprimer la précédente. Je sais pas. Donc, ça peut accueillir 1000 résidents. Ah bah, c'est déjà beaucoup mieux à mon avis. Du coup, où est-ce qu'il est passé ? Il est toujours là. Et il n'est pas encore passé level 2. J'espère qu'il nous fera un petit rapport, un petit truc pour nous permettre de voir ce qu'il a pensé du jeu et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. J'espère aussi qu'on va bientôt atteindre les 1000 subscribers. C'est aussi ça que j'attends pour pouvoir... Alors, normalement, je vais pouvoir du coup créer un nouveau... Non, deux nouveaux monstres. Ah, ça y est, ils se sont... Il s'est déconnecté. Donc voilà, ça permettra de créer deux nouveaux monstres et ça, c'est plutôt cool. Que, clairement, j'aimerais bien dans cette nouvelle zone placer de nouvelles choses. D'ailleurs, vous remarquerez, d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué au passage, que j'avais un peu modifié cette zone. Je me suis dit, c'est un petit peu bizarre d'avoir placé une ville au centre, ici, alors que c'est clairement une zone maritime, c'est une zone côtière, et la ville n'a pas de port. C'est stupide. Si vous construisez une ville dans une région pareille, vous placez un port. Vous vous mettez à côté de la mer pour pouvoir profiter de la mer, soit pour la pêche, soit pour le commerce. Donc, du coup, j'ai rallongé un petit peu la ville par ici pour rajouter un port. Donc, pour le port, j'ai essayé deux petites choses. J'ai mis des tables, vous voyez ici, et j'ai essayé aussi de faire avec avec le... avec ce bâtiment-ci. D'ailleurs, je pensais, hors vidéo, que limite, un truc qui serait sympa, ce serait de rallonger comme ça. Comme ça, sur les côtés, parce que souvent, dans les jeux vidéo, les ports ont ce petit apparence-là. C'est logique, c'est parce qu'en fait, le bateau, le bateau, il arrive comme ça et il vient se garer comme ça pour pouvoir repartir plus facilement dans l'autre sens. C'est logique. Donc, il s'est déconnecté. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Alors, il semblerait qu'il ait passé un bon moment. C'est une bonne chose. Trimmer Satisfaction, 5. Il me semble que 5 passait le maximum. on estime qu'il y aura du coup 500 nouveaux subscribers dans le jeu. Et bah, c'est super, merveilleux. Comme quoi, je pensais que ça ne me prendrait même plus longtemps du coup que 15 minutes d'attendre que ça se termine et puis bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, on va juste attendre rapidement. Allez, 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 on l'attend. Voilà, on est à 1000 subscribers. Donc, normalement, voilà, je peux effectivement débloquer de nouveaux monstres. C'est tout. Ça semble être tout. Ok. Et bah, du coup, dans la prochaine vidéo, on créera de nouveaux monstres que l'on placera dans cette zone. On mettra plein de nouvelles quêtes et on verra bien ce que on fait. Et dans la vidéo encore après, je pense qu'on pourra envisager alors deux solutions. Soit de créer la zone de level 3. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas de joueur level 3, donc c'est peut-être pas forcément nécessaire. Soit, deuxième possibilité, on pourrait aussi créer une deuxième zone level 1 pour désengorger la première. On verra ça, j'y réfléchis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai pas été... Voilà, j'espère que ça vous a pas dérangé, que j'ai été aussi bavard. Mais bon, voilà, je me suis dit, il était temps que je vous dise un petit peu ce que je pense du jeu. Sinon, bah écoutez, je suppose que vous avez sauté sur la vidéo suivante, tout simplement. Allez, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur le MMORPG Shinria. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501